Des passes de combat dans Assassin's Creed, c'est un petit peu ce que nous dit Tom Anderson dans son nouvel article sur le site Insider Gaming. Détails sur le live service hub d'Assassin's Creed Infinity. Alors j'ai traduit l'article, de base il est en anglais, je vous montre ça. Voilà, details on Assassin's Creed Infinity's live service. Bref, Assassin's Creed Infinity, c'est quoi ? C'est la future plateforme qui permettra de lancer tous les prochains Assassin's Creed et qui en même temps ajouterait une méta-histoire. Voilà, il n'y en aura plus dans chaque jeu, il y en aura dans la plateforme Infinity. C'est un petit peu compliqué à comprendre mais actuellement, il y a déjà une sorte de plateforme qui permet d'accéder à un ensemble de jeux, c'est Call of Duty. Vous ne le savez peut-être pas mais aujourd'hui, on a une sorte d'application Call of Duty sur console et PC qui nous permet de lancer Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Warzone et sans doute d'autres trucs. Voilà, et bien ça sera un peu la même chose avec cette application Assassin's Creed Infinity. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour d'autres détails. Je vais lire l'article, je vais réagir, je vous dirai ce que j'en pense et vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez aussi. C'est parti ! Les détails sur Assassin's Creed Infinity sont apparus pour la première fois grâce à Jason Schreier via Bloomberg dans un rapport exclusif, on s'en fout. Ubisoft a révélé quelques petites informations sur Assassin's Creed Infinity depuis blablabli blablabla. Essentiellement, Assassin's Creed Infinity sera la plaque tournante de la franchise à partir de laquelle seront lancés des jeux tels que Red X et Invictus. C'est ce que je vous disais. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que sont Red X et Invictus, je vous renvoie à une ancienne vidéo où je vous parlais des 10 prochains projets Assassin's Creed en cours. Ça devrait apparaître en haut à droite de votre écran. Bref, les images de démonstration fournies à Insider Gaming, à condition qu'elles ne soient pas rendues publiques, donc vous ne verrez pas d'interface malheureusement, montre l'utilisateur passant du hub Infinity à Assassin's Creed Red en quelques secondes seulement, reprenant là où le joueur s'était arrêté, plutôt que d'avoir à redémarrer le jeu. Bon, ça existe déjà sur Xbox, ça c'est sûr, avec le Quick Resume, je sais pas si sur Play on peut faire ça aussi, mais on n'a pas besoin de redémarrer les jeux aujourd'hui sur nos consoles. L'objectif principal d'Infinity est une offre de services en direct qui est entièrement racontée à travers l'histoire moderne. Pour commencer, Infinity sera lancée le même jour que Red et contiendra plusieurs fonctionnalités que vous attendez d'un service en direct. Alors moi, perso, je m'attends rien, parce que quand je vais vous lire la suite, vous non plus, vous n'allez pas attendre quoi que ce soit. Alors, il y aura The Exchange, ce sera la boutique d'objets qui offrira aux joueurs la possibilité d'acheter des produits cosmétiques quotidiens et hebdomadaires. Ça, c'est génial, je l'attendais, je l'attendais, pour les deux protagonistes de Red, à savoir Naoe et Yasuke. Alors, comme on n'a pas accès aux images que Tom Anderson a vues, je me suis amusé un petit peu avec l'IA générative pour vous montrer à quoi pourrait ressembler la boutique d'Assassin's Creed Red. Voilà, ça fait mal aux yeux. Alors, ce sera évidemment différent au niveau des couleurs, de l'interface et tout, mais on aura masse de skins, comme c'était le cas dans Odyssey et Valhalla, si ce n'est pas plus que ces deux-là, parce qu'ils souhaitent qu'Assassin's Creed Red perdure dans le temps et rapportent de l'argent régulièrement. Donc, ne croyez pas que tout sera dans le jeu Day One, comme un Spider-Man, ce qui est bien, Spider-Man 2, qui est sorti en octobre, c'est que le jeu a un début, une fin, et qu'il n'y a pas de boutique, il y a genre 30 skins disponibles qu'on peut récupérer gratuitement dans le jeu. Là, dans Assassin's Creed Red, pour avoir des skins gratuits, je pense qu'on peut se les mettre dans le cul, ou du moins des bons skins gratuits, parce que ouais, il y aura des skins, évidemment, mais tu te doutes bien que les plus beaux, les plus stylés, seront dans la boutique payante. Mais c'est pas tout, puisque, en plus de The Exchange, Infinity dispose également d'une fonction synchronisation, qui permet aux joueurs d'accéder aux projets pour chaque protagoniste. Alors, pour nous expliquer ça le plus simplement possible, les projets sont des mini-passes de combat, avec un récit derrière eux, offrant aux joueurs la possibilité de gagner des récompenses cosmétiques. Des projets seront constamment ajoutés dans Infinity, se concentrant principalement sur les DLC et les nouvelles versions de jeu, ou même comme moyen de maintenir l'intérêt des joueurs en cas de manque de nouveau contenu. Donc voilà, je vous le disais il y a quelques secondes, Assassin's Creed Red est prévu pour vivre sur plusieurs années, ça va être comme un jeu-service, et régulièrement, on aura des projets, des mini-passes de combat. Voilà, alors, gratuit ou payant, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il faudra revenir sur le jeu assez régulièrement, pour récupérer des skins, des armes, enfin, c'est pas détaillé, mais voilà, dans les passes de combat, en général, il y a un peu, il y a pas mal de daubes. Voilà, voilà, je vous avoue que ça fait un peu peur. Après, c'est dans l'air, c'est dans l'air du temps, maintenant, ils mettent des passes de combat partout, ils mettent des saisons partout, c'est très très rare, maintenant, les jeux one-shot qui sortent avec, comme je vous le disais, Spider-Man avec 30 skins à l'intérieur, sans boutique, sans rien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais moi, me connecter toutes les semaines, ou toutes les trois semaines, peu importe la fréquence, juste pour récupérer des skins qui sont dans le jeu, mais qu'ils ont volontairement retirés, pour les mettre sous forme de saison, et nous faire revenir sur le jeu. Ils aiment trop ça, Ubisoft, ils aiment trop la rétention. Ça, ça booste leur ego, ça booste leur stat, t'inquiète pas que sur Twitter et les réseaux sociaux, là, ils vont dire, ouais, il y a eu 30 millions de joueurs ce mois-ci, record de la licence, ça ne s'est jamais vu sur Assassin's Creed 2, Assassin's Creed... Ben, c'est normal, les gars, à l'époque, les jeux, ils sortaient, ils étaient complets, on y revenait, ouais, certes, on n'y revenait pas quelques mois après, mais on s'en bat les couilles, nous, de tout ça. On veut un jeu complet, on veut du contenu. Alors là encore, je me suis amusé un peu avec l'IA pour vous montrer à quoi pourrait ressembler un pass de combat sur Assassin's Creed Red, hein, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si ça sera gratuit ou payant, mais bon, là, j'ai mis 19,99, hein, le prix classique... Non, le prix classique d'un pass de combat, c'est 10 euros, mais bon, comme c'est Ubisoft, j'ai augmenté de 10 euros supplémentaires, on se doute bien qu'ils vont prendre leurs joueurs pour des vaches à lait, et j'en ai fait un aussi pour Assassin's Creed X, dont le nom du protagoniste a été dévoilé, d'ailleurs, dans l'article, on va y venir. Voilà, ça pourrait donner ça. Alors, je le répète, ce ne sont pas des vrais screens du jeu, hein, ça a été fait avec une IA, mais ça vous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler le futur d'Assassin's Creed. Allez, on continue, l'article est bientôt fini, il est entendu que la stratégie actuelle d'Ubisoft avec Infinity consiste à sortir un jeu principal tous les deux ans, avec des expériences plus petites entre les deux. Raid est prévu pour plus tard cette année, Invictus, le jeu multijoueur, est prévu pour 2025, et Exe pour 2026. Exe, c'est l'opus avec les sorcières. C'est pour ça que le petit screen que je vous ai montré avec la madame, ça faisait un petit peu sombre, un petit peu sorcière, tu vois. Ce dernier titre, d'ailleurs, est décrit comme étant le jeu Assassin's Creed le plus sombre jamais créé, et aura une protagoniste féminine principale, actuellement nommée Elsa, pour la première fois depuis Assassin's Creed Chronicles China en 2015. D'autres projets incluent Obsidian, Project Obsidian, c'est le remake de Black Flag, qui a fuité il n'y a pas longtemps, le projet Nebula, qui se déroulera dans l'Empire Aztèque et en Méditerranée, en Inde et en Méditerranée, le projet Raid, ce sera un jeu coopératif gratuit, en 4 joueurs, en PVE, le projet Echoes, un autre titre multijoueur, et un autre remake d'Assassin's Creed. Ça, c'est la nouveauté. On savait qu'il y avait Black Flag Remake, là, il nous dit Tom Anderson, et c'est quelqu'un de très fiable, qu'il y en a un deuxième en préparation. Logiquement, si ça fait écho à mes infos que j'avais depuis Mirage, ce serait Assassin's Creed 1 Remake. Voilà, tout simplement. D'ici à ce qu'il sorte, ce deuxième remake, ça serait genre 2027. 2027, c'est les 20 ans d'Assassin's Creed 1. Quoi de mieux qu'un remake de l'opus qui a lancé cette magnifique franchise. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà. Et je ne sais même pas si c'est ça. Ça se trouve, ils vont faire un remake de la Ezio Trilogy ou d'Assassin's Creed 3. Mais de ce que j'ai entendu, ça serait Assassin's Creed 1 Remake. Voilà, voilà. Donc, il y a quand même énormément d'Assassin's Creed de prévu. Il y a la plateforme Infinity qui va faire vivre la licence encore des années et des années. C'est tout bénef pour moi. Je peux m'assurer encore quelques années sur YouTube. En tout cas, je l'espère. C'est vous qui décidez, après tout. Mais voilà, je serai là. Tant que vous êtes là, je serai là. Tant qu'Assassin's Creed est là, je serai là aussi. Et ouais, écoutez, j'avoue que les passes de combat et tout ça, je ne suis pas très fan. Après, si les jeux de base, comme je vous le disais, sont généreux, on ne va pas râler. Et on l'a vu sur les derniers jeux service, notamment Suicide Squad et je ne sais plus lequel. Bref, Suicide Squad se termine en 10 heures. Tout le contenu va arriver après. Voilà, les jeux service, c'est un peu la merde. Bon, Assassin's Creed Valhalla et Odyssey, ils étaient déjà généreux de base. Mais va savoir si Ubisoft n'a pas changé de stratégie. Et justement, pour pousser les joueurs à payer, ils vont retirer des missions, ils vont retirer des costumes, etc. pour nous pousser à l'achat. Je ne sais pas. On verra ça. Je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires, me dire ce que vous pensez du futur d'Assassin's Creed. Et pour ceux qui sont restés en fin de vidéo, déjà, merci, mettez un petit pouce bleu. Et sachez que j'ai caché un gros leak sur Assassin's Creed EXE dans cette vidéo. Je ne vous dis pas où, quand, comment, à quel timing et tout. Démerdez-vous. N'hésitez pas à venir sur mon Discord, vous avez le lien en description, pour essayer de trouver ça ensemble. Et si vous ne trouvez pas, rendez-vous dans quelques mois, voire peut-être même un an, pour que je vous révèle cela. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501